et bien salut à tous aujourd'hui je vous présente toute nouvelle astuce cette astuce consiste à rendre l'explorateur de windows plus stable donc rendre l'explorateur windows plus stable ça veut dire quand vous buggez c'est tout le bureau tout tout qui bugge alors on va rendre ça ça c'est un jour où vous buggez il n'y aura que la barre de tâches bureau ou et euh autre chose c'est pour ça il n'y aura pas vos jeux et tout qui buggera vous pourrez faire autre chose en même temps sans que le truc qui arrête de debugger qui debug ça c'est très simple en fait tout ça est réuni sur un seul des processus donc les autres trucs les trucs indépendants il faut les mettre sur un autre processus pour ça on va aller dans en rejédit démarrer rejédit oui vous déroulez hkcurrent user software Microsoft Windows Windows sur une version explorer et vous cliquez tout simplement sur explorer c'est tout puis vous créez une valeur deadboard 32 bits desktop process moi je l'ai déjà créé elle est là vous avez juste à faire clic droit nouveau et il faudra la renommée comme moi puis vous lui donnez une donnée de 1 vous la laissez sur exact décimal vous tapez sur ok et voilà votre desktop quand il buggera vos jeux et tout ne peut comporter ce qui est bien parce que vous pourrez faire autre chose pendant que votre bureau débug et on a sûrement un petit truc qui est familier on le dit souvent comme ça maintenant chacun ses soirs et les voies seront bien mieux garder et oui les bureaux et tout d'un côté les jeux et tout ça si l'un bug l'autre il bugra pas après si l'un bug c'est pas mon c'est pas mon ça donc voilà vous avez juste un robot de votre pc et euh tout sera pris en compte comme ça et normalement quand vous bugerez la prochaine fois bah vous aurez beaucoup moins de bugs donc vous pourrez faire par exemple si vous avez bureau qui bug et votre application de bug ce sera bien comme ça vous pourrez jouer tout en bureau qui bug vous fermez vous démarrez et voilà ça s'appliquera j'espère vous avoir aidé sur cette nouvelle astuce même si elle a duré quelques secondes même 2 minutes 3 minutes abonnez vous likez et mettez un petit j'aime si ça vous a plu allez on se dit à très bientôt pour une nouvelle astuce allez très bientôt ciao